Musique On ne mesure pas toujours la chance que l'on a face à la grande bleue baignée de soleil. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce coin de nature où le vert du maquis rencontre le bleu du ciel et de la mer. Bienvenue au paradis, au domaine à Saparelle. Aujourd'hui, il va y avoir de l'ambiance dans la cuisine sur la mer de Jérôme Tonto. Les garçons, les garçons ! Nous allons commencer par une bouillabaisse fabuleuse. Si on a de la bonne marchandise, on ne peut faire de la bonne qualité. Le produit ! Puis, préparer un succulent chapon à la plancha. Maintenant, on va s'attaquer à la petite garniture pour mon assiette. Nous parlerons de l'or rouge avec le corailleur Marian Poggi. Vous avez grandi ici, Marian. Oui, oui, j'ai grandi. On peut dire ça. Et comme d'habitude, Anthony dressera pour le dîner une table féerie. J'ai choisi une très belle vaisselle en verre avec une projection de verre blanc à l'intérieur. Il y a de la poésie dans vos assiettes. La poésie de la Méditerranée. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Au domaine Asaparela, à Cotitiavari, c'est le paradis qui nous ouvre ses portes. Pour ce nouveau rendez-vous, c'est dans la cuisine ouverte sur la nature de Jérôme Tonton que je vais mettre mon grain de sel. Jérôme va partager son magnifique lieu de travail avec un pêcheur gourmet, Michel Serreri. Et on verra qui de nos deux chefs talentueurs mordra le plus vite à l'hameçon de l'autre. Salut ma cuisine un peu, la vue ? Je pense qu'un endroit comme ça, on n'a pas n'importe où. Les garçons, les garçons, ça mord, ça mord au fond des marmites. Ça se prépare. Qu'est-ce qu'on fait de bon ? Écoute, j'ai sollicité de faire la bouillabaisse parce que c'est quelque chose qui se perd. Eh oui, tu as raison Michel. Et moi, je me suis investi là-dedans parce que dans les villages, je vais faire les bouillabaisse à droite et à gauche. Et je pense qu'avec Julien, on va pouvoir travailler cet été en faisant des bouillabaisse. Ce serait pas mal. Jérôme, c'est une grande responsabilité des produits nobles. J'espère être à la hauteur. J'espère qu'il va pouvoir me consacrer un peu de temps pour me former aussi quand même. Jérôme va t'aider, mais tu vas l'aider aussi. Tu vas faire quoi toi Jérôme ? Après, un petit chapeau à la plancha. On est assortis, tu as vu ça chez l'ami ? Eh bien oui, moi à l'occasion, chaque fois, je... Fais-moi voir ce qu'il y a dans cette marmite-là. Alors, là on est en train de faire le soufrit qu'on appelle. Comment ça s'appelle ? Ouzoufrit. Ouzoufrit. Voilà, c'est tout le petit poisson qu'on met pour donner le goût à la cuve. Ça sombe. Ah oui, oui, oui. Superbe, sublime. Et une fois que tout est fait, on mettra les pommes de terre. Et une fois qu'il y a pommes de terre, on mettra le poisson à manger, à présenter. Il y a des secrets dans ta bouillabaisse, j'en suis convaincue. Si on a de la bonne marchandise, on ne peut faire que de la bonne qualité. Le produit, c'est la base de tout. Et après, il faut savoir bien le transformer. Ce que j'ai appris de mon père et de mon grand-père, quand on partait en mer, déjà, on faisait la bouillabaisse sur le bateau. Bien sûr, la transmission, ça ne se perd pas. Et je suis fier. Oui, tu peux. Je vais pouvoir voir un petit peu tout ça. Tout autour de nous, nous avons la Méditerranée à perte de vue. Et la thématique de notre émission s'impose tout naturellement. Michel nous embarque avec lui pour caler les filets. Avant de déguster le poisson, il faut le pêcher. Et Michel a ses coins secrets. C'est la météo qui commande. Mais en moyenne, on fait à peu près entre 220 et 230 jours par an. Le bateau, à l'époque, on était deux personnes. Bon, mes fils, maintenant, ils ont un peu abandonné. Mais mon fils vient me d'un coup de main de temps en temps. Il préfère naviguer en plaisance avec les passagers. Je pense qu'un jour, il va y revenir. Parce que si on touche à la pêche, je pense qu'on y revient. En Corse, pour faire ce métier, il faut être polyvalent. Donc, en ce moment, on travaille les trémails. Après, il y a la période des palongres. Début mars, c'est ouvre la pêche à langouze. Donc, on va attaquer aussi la langouze. Mais c'est un métier où il faut être polyvalent. Il faut toucher un peu tous les types de pêche qu'il y a qu'on peut faire en Méditerranée. Les meilleurs poissons, je pense que c'est tous les poissons. Mais le royal, c'est le chapon, la grosse vive. Après, le corbe, le dentille, le pagre, les gros curés. Je pense que la bouillabaisse, comme le nom l'indique, c'est un mélange de tous les poissons. Allez, Marina, tu vois. Voilà, chef. Merci, Michel. Quelle pêche superbe. On peut dire la pêche miraculeuse. Voilà, oui. Très, très bon. Dans des coins discrets, Michel ? Oui, c'est le secret du pêcheur. On a nos repères, malgré tous les appareils qu'il y a maintenant. Mais on a quand même des repères qu'on a appris avec les anciens. Tout en préservant des endroits également, c'est très important. L'intérêt pour la pêche, c'est, en Corse, c'est de préserver, parce que le plateau continental n'est pas trop important. Et ce que je dis aux jeunes, c'est que si on préserve, on pourrait vivre pendant 100 ans de la pêche. Et continuer. Il n'y a plus qu'un, les garçons. Alors, Jérôme, dis-moi, est-ce que ça a déjà fait la bouillabaisse ? Non, justement, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui à tes côtés pour que tu m'expliques. Alors, c'est quand même quelque chose de simple. Alors, tu me prépares des oignons. Alors, oignons. Tu me dis si je vais assez vite. Alors. Hop. Voilà, on lance dans la marmite et on va attendre que l'oignon devienne un peu doré. Non, de l'ail, pas trop. Hop. L'ail. Impeccable. Et maintenant, on va jeter tout notre petit poisson qui va donner du goût. Alors, dis-moi un petit peu. Alors, du poisson de roche, là, tu me coupes en petits morceaux qui va donner... En petits morceaux. Bien sûr, là, l'arrête centrale qui donne le goût. Il y a tout qui donne le goût. Quand le poisson est frais, je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Hop. Je mets ça dans notre petit concipient. Voilà, maintenant, on va attendre que ça mijote un peu. D'accord. Et bon, il y a beaucoup de gens qui mettent du pastis, du cognac, tout ça. Moi, c'est plus simple, je mets du vin blanc. Oui. Et on a largement assez, voilà. Et on laisse le mijoter doucement. D'accord, tu laisses doucement mijoter. Et on ajoute de l'eau à fur et à mesure. D'accord. Tu recouvres après avec l'eau. Je recouvre avec l'eau, mais pas en petite quantité. On attend que ça, quand ça boue, on rajoute de l'eau. Tu rajoutes au fer à me dire. Ah, voilà. C'est ça qui fait la bouillabaisse. Ça boue et ça baisse. Ça boue, ça baisse. D'accord. Et bien, voilà. Hum. Alors, tiens, je te laisse la... Je vais tourner, tu verras, quand le poisson est bien consumé, tout ça. Ça va, ça va. La soupe, elle a son goût. Ça a déjà... Ça commence... Ça promet. C'est prêt. On peut lancer le poisson, hein. Alors, regarde. Allez. Voilà la pêche. On va mettre le chapon. Le chapon. Dantis. Corbe. On va mettre encore un dentis. Et un autre corbe. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut attendre que la cuisson soit à peu près 12 minutes. 12 minutes. Voilà. Cette cuisine ouverte sur la nature est vraiment formidable. Et pour être honnête avec vous, moi, ça me donne envie de me balader sur ce domaine magnifique à Saparela. Pour trouver une petite cachette. Il y en a plein ici. Comment organiser et où dresser notre table ? À tout à l'heure. Et en se baladant entre plage et maquis, on fait ici de belles rencontres. Aujourd'hui, c'est Marianne Poggi, le corailleur, un enfant de Cotitiavri. Alors, Marianne, nous sommes ici aux portes du paradis, à Cotitiavri. Et c'est un peu ici que vous avez fait votre vie. Oui, j'ai commencé à pêcher le corail en 79. Et ça fait une quarantaine d'années que je travaille entre Capodimour, Castagne, le golfe d'Ajaccio. On ne peut pas faire le corail si on n'est pas passionné. Un métier dur ? Oui, oui, un peu, oui. Un peu dur, un peu dangereux. J'imagine parfois même très dangereux. Oui, oui. Alors, le corail que l'on voit ici, il sort de l'eau, tout fraîchement. Il a été pêché ce matin, oui. Il est magnifique. Il va changer de couleur au fur et à mesure ? Oui, il va devenir orange en séchant. Oui. Et après, l'intérieur reste rouge parce que ce que vous voyez dessus, c'est de la gangue qui s'enlève, que les Italiens enlèvent pour le travailler après. Comment on travaille le corail tout en protégeant l'environnement ? Parce que c'est très important. Nous, en Corse, on a interdit la pêche du corail de 0 à 50 pour permettre au club de plongée de voir le corail sur des petits fonds sans qu'ils prennent trop de risques. Vous avez grandi ici, Maria. Ah oui, oui, j'ai grandi à Montéblanque derrière. Il n'y avait pas de maquis comme ça. Il y avait des restanques. Les gens plantaient du blé, ils élevaient du bétail. D'un lieu dit à l'autre, les gens communiquaient. Il y avait des sentiers muletiers. Ils allaient de Montéblanque à Saint-Paris, Saint-Paris, l'Aquador, tout ça. Il y avait une convivialité qui n'existe plus maintenant parce que c'est moins peuplé. En tout cas, ce qui nous reste maintenant, c'est ce vert du maquis qui se marie parfaitement bien avec le bleu de la mer et du ciel. Selon les lumières qu'il y a, selon les saisons de l'année, il y a de belles couleurs. Il y a de belles... Oui, ça ressort bien. De belles couleurs, comme avec votre corail. Voilà, le corail. Ce domaine est un balcon sur la Méditerranée qui descend en pente douce jusqu'à la mer. La grande bleue si chère à notre chef Gérôme Tonto. À propos, où en est-il avec son chapeau? Alors, Gérôme, qu'est-ce que tu veux nous préparer, toi? Maintenant, on va s'attaquer à la petite garniture pour mon assiette qui va aller avec le chapeau. Petite courgette ronde, artichaut, carotte fan et romanesco. Que je coupe la pointe, là? On va garder la fan. Voilà, on va se garder la fan et on coupe la pointe. Et moi, je mets ma matelée à mon artichaut. Ah oui. Et dis-moi, le matin, tu pars à quelle heure quand tu vas pêcher? Écoute, souvent, je reste en mer. Tu passes la nuit en mer? Ou sinon, je passe la nuit en mer, oui. Tu passes la nuit en mer? Il se fait un phénomène qu'on est obligé d'aller travailler de plus en plus loin. C'est un métier quand même qui devient un peu dur, cher. Et en restant sur place, on économise en fatigue et en gasoil. Tu as croisé un peu des dauphins, des choses comme ça? Oh, les dauphins, je pense que plus ça va, plus il y en a. Et pour la fin, ça donne quoi? Eh bien, c'est pas trop bon. C'est pas bon, hein? C'est un animal qui est très malin. Ils font la battue, ils rabattent le poisson vers les filets. D'accord. Et le mangent. Ils sont devenus filets comme les Corses, comme on dit. Mais c'est vrai que ça fait des gammes, ils sont chez eux, c'est nous qu'on les emmerde. Il faut partager. Il faut partager. Voilà, eh bien, écoute, déjà, on a préparé nos petits artichauts, nos carottes. Alors voilà, avec un peu d'immortel, un peu de myrte et un petit peu de citron pour donner un petit peu de goût à l'intérieur. Deux branches de myrte avec CB, bien sûr, et deux morceaux de citron à l'intérieur. Voilà pour le chapon. Et maintenant, on va attaquer la cuisson. Un petit peu d'huile d'olive sur ma plancha et mon chapon. Voilà, un petit peu de fleur de sel. Un peu de poivre. Et là, maintenant, c'est parti pour 15 minutes de chaque côté. Et pendant ce temps, Anthony s'est installé dans une maison du domaine pour nous préparer une table nature. Alors, sur le lieu, je suis parti sur une bergerie, bord de mer, tout ouvert. Un lieu magique, magnifique, tout en pierre. Donc, je suis parti avec du mobilier un petit peu classique. Là, j'avais besoin de réchauffer un peu l'atmosphère. J'ai rajouté des tapis, des lampes qui me réchauffent un peu l'atmosphère avec des teintes de rouge, de blanc. Voilà, je suis resté sur une ambiance toujours bord de mer avec des rideaux en bois flotté. Là, ça me... ça me met une sculptée graphique. Des livres, des bougies et surtout du maquis. C'est important de ramener tout le végétal du maquis. De la myrte, de l'arbousier et du lentisque. Alors, la table, elle est très sobre. Parce qu'au niveau des plats, je vais avoir des... je sais que... On a des grands plats à mettre. La table est très grande. Donc, je suis parti sur, pareil, un jeu de matière. Là, j'ai une nappe couleur beige. Je rajoute des serviettes blanches avec un monogramme blanc. Pour la vaisselle, j'ai choisi une très belle vaisselle en verre avec une projection de verre blanc à l'intérieur. Une assiette qui est très graphique. La laquelle je rajoute, comme je sais qu'on a une bouillabaisse derrière, une assiette avec ce qu'on appelle modèle grain de riz. Voilà. Tout en motif et qui est assez moderne. Pour les couverts, j'ai choisi un couvert martelé et fait zèbre. Pour le petit plus, ça, j'aimais bien ce côté naturel. Et pour les verres, je suis resté sur du basique, un verre bulle et un verre à vin ordinaire. Alors, corail, j'ai rajouté un corail blanc déminéralisé parce qu'on a un corailleur à table. Et j'ai voulu rajouter cette petite note, le corail. Et je suis reparti toujours sur l'esprit du végétal, du maquis. Et voilà. J'ai l'eau maintenant. Michel, ça mord au fond de vos marmites. Écoute, ça se présente pas trop mal pour nous. Grâce encore à Michel, ça pêche. C'est bon. C'est très, très bon. Donc, il faut passer au dressage, les garçons. Au dressage. Turnier ou toi avec la bouillabaisse ? Nous, on attend. Là, le poisson va sortir dans quelques minutes et on sera prêt. Bon, alors, écoute. Toi, tu surveilles la bouillabaisse. Et nous, Jérôme, on passe au dressage. On passe au dressage. Allez. Commençons. Et je vais t'aider, tu sais. Je suis ton commis. Je te fais de la place. Regarde. Hop. J'ai les mains propres, je peux. Allez, écoute. Je te laisse œuvrer avec moi. Nous allons faire notre petit dressage. Un petit morceau de fenouil. Hum, c'est bon, ça. Voilà. Ma petite courgette. Un petit morceau de jou. C'est le meilleur, là. Le meilleur. Le chef est connaisseur. Alors, on le répète. On a une petite purée avec quelques légumes qui sont cuits juste... Adelte dans un petit coup mouillant. Adelte, voilà. Il faut qu'il y ait du croquant. Dans ce plat. Ça va être beau. Alors, deux petits bouts de citron. Hum hum. Tomate. La myrte, bien entendu. Eh oui. Jérôme, ton plat est magnifique. Merci beaucoup. La suite. Awa toka te. Awa toka me. Le poisson chef, je crois qu'on est arrivé. Écoute, là, on est bien. Allez-y, les garçons. Allez-y. Bon. Il me faudrait quelque chose pour présenter le poisson. Ah. Ça, c'est mon grain de sel. J'arrive. Regardez ce que j'ai pour vous, les garçons. Ah. Ça. Inkor, tu zidits, c'est avalka. C'est avalka. Comme l'ancien pescador, mais il est tout au pêche de Nantes. C'est magnifique, ça. Et tout le monde le vit à vivre. C'est magnifique. Un autre corbe. Un autre corbe. Et un autre dentille. Voilà. Maintenant, Marina, avec ceci que toi, tu aimes décorer. Oui. Des pommes de terre qu'on a fait. Donc, on a quoi ? On a des pommes de terre tout simplement bouillies, c'est ça ? Bouillies dans le bouillon de la bouillabaisse. Évidemment. Évidemment. Voilà. Là, on a pour combien de personnes, Michel, à ton avis ? Ça dépend des mangeurs qu'on a. Mais je pense que là, c'est bien pour une dizaine de personnes. Oui. Et c'est bon. C'est magnifique. C'est beau, ça. Ça s'est perdu, c'est dommage. C'est très, très bon. Le bouillon. On va le passer au chinois. Comme c'est la bouillabaisse, on le passe au chinois. On ne le passe pas avec le raciste. Magnifique, ce plat. Ça, c'est super. Très, très bon. Ouais. Quel plaisir. Bon, vous le savez, les garçons, je suis corso-croate. Croate. À la base, et puis après, mon pays d'adoption, c'est la Corse. Oui. Et tu sais, Michel, qu'on fait exactement le même plat chez moi. Ça s'appelle le broudette. Le broudette. Le broudette. Voilà. Donc, j'ai connu ça, puisque dans ma famille, il y avait des pêcheurs aussi. Tu viendras pêcher sur mon île, Michel ? Ah, volontiers. Alors, mon île s'appelle, mon autre île, s'appelle Pague. Il y a de la poésie dans vos assiettes. Magnifique. La tienne, Jérôme. Et toi, n'en parlons pas. La tradition est là, et la beauté de la présentation. La poésie de la Méditerranée. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et je suis sûre qu'il y aura de la poésie sur la table qu'Anthony nous a préparée. Nous allons donc aller voir ces tables tout de suite. On y va ? On y va. Suivez-moi. On y va. C'est un endroit magnifique. C'est beau, non ? C'est superbe. On a tout ce qu'il faut. La vue. Un lieu magique. Et on va découvrir la table. Waouh. Waouh. Une merveille. Ça va flotter. Alors ? Magnifique. Il n'y a pas de mots pour dire tout ça. C'est magnifique. Alors, Anthony a fait un superbe travail. Ah là, il y a une décoration superbe. Belle cheminée. Belle cheminée. C'est très facile pour moi, puisque nous sommes dans un lieu paradisiaque. La table est magnifique. Et c'est grâce à vous, Marie, que je vais pouvoir mettre mon grain de sel cette fois-ci. Vous avez eu la gentillesse de me confier ces quatre branches de corail. Alors, nous avons un porte-bonheur chacun. Allez, un pour Michel. Merci. Un pour toi, Jérôme. Merci. Même si tu as l'habitude, je t'en donne un quand même. C'est vrai que le corail, c'est le porte-bonheur ? Ah oui, oui, oui. Ça éloigne le mauvais sort. Maintenant que la table est vraiment dressée, avec ce petit grain de sel, nous allons pouvoir en déguster. Bon appétit. Bon appétit, les amis. Donc, on l'a dit pendant la cuisson que ce qui compte, c'est le produit. N'est-ce pas, Jérôme ? Mais ce qui compte aussi, c'est le savoir-faire, la transformation. C'est bon ? Des gens qui ont vu que le produit est frais, c'est plus facile. Pour faire une bouillabaisse, il faut compter, pour faire le bouillon, il faut compter entre 2 et 3 heures. Tout dépend du nombre de personnes, mais c'est ça, le crée, il est là. C'est le fond de la bouillabaisse qu'il faut faire, qu'il faut préparer. Bien sûr. C'est ça, la base. Quand tu démarres, tu sais, oignon, huile d'olive, tomate, tout ça. Tu cuisines aussi, Marie. Oui, oui, je cuisine. Oui ? Oui, j'en fais. Je fais la soupe, je fais la sèche, je fais plein de plats. On n'a que des chefs autour de la table. Jérôme, justement, toi, en tant que chef, qu'est-ce que tu aurais peut-être changé dans cette recette ? Est-ce que tu l'aurais présenté autrement ? Je pense qu'à la hauteur où il est, ce serait très compliqué de l'apporter plus, parce que là, il est mis en valeur avec des produits de grande qualité. Mon souhait qui aurait été, c'est de pouvoir le travailler pour 2 ou 4 au restaurant. C'est compliqué, ça. Pour moi, je pense que la base des produits, comme on l'a fait là aujourd'hui pour à peu près 9 personnes, on a un fait de bouillon qui est bien meilleur, que je ne pense pas pouvoir arriver à refaire pour 2 personnes. Cela reste un plat traditionnel et familial. Et très convivial. Et très convivial. La suite, mes amis, on va déguster le plat du chef, le plat de Jérôme. Donc, c'était un chapeau, c'est un chapeau à la plancha. À la plancha, oui. Raconte-nous un petit peu cette œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, non ? Déjà, merci pour le beau poisson. Eh oui. Déjà, voilà. Après, comme on le disait tout à l'heure, c'est un poisson de qualité qui se fait sur une plancha, un filet d'huile d'olive et la chair va donner le reste. On n'a pas besoin de trop aller lui apporter de choses. Et comme l'accompagnement ? L'accompagnement, une petite purée, un petit morceau de romanesco, une petite carotte, un petit morceau de chou et de tomate avec l'artichaut. Du croquant ? Du croquant, un petit peu de douceur. Un peu de douceur. Un petit peu de relevé. Très bien. Myrte aussi. Myrte et immortelle. Et immortelle, ben oui. Ce n'est pas si compliqué que ça de transformer les bons produits méditerranéens, n'est-ce pas ? C'est que du bonheur. Voilà. J'ai beaucoup de chance de travailler dans la réserve de Saparelle. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai une cuisine avec une vue imprenable. Je pense que rien que ça aussi fait beaucoup de choses pour moi et qui me donne un beau mot cœur et beaucoup de plaisir. Que pense notre pêcheur de ce plat ? Moi, tout ce qui est produit de la mer, qui est bien travaillé, je ne peux être que ravi. Est-ce que tu penses, Michel, que tu pourrais, bon, tu es le mot, refaire ça chez toi ? Café Jérôme ? Ce plat-là, non. Il faudrait que je passe quelques jours avec Jérôme en cuisine. Que ça me tienne. La cuisson du poisson est bien. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Parce que le chapeau, si tu le cuit trop, il farine, il devient farineux, il devient, tu vois, il est curto. À perfection. Voilà. Y a-t-il des chanteurs autour de cette table ? Moi, j'en connais un. Écoutez, moi, c'est l'occasion de dire, parce qu'on parlait de la bouillabaisse, pour un restaurant, on pourra faire deux, trois personnes. Oui. Mais chez nous, on disait que... Sous-titrage ST' 501 Bravo, bravo, bravo.